Et bien salut tout le monde c'est Seren Je vais faire une petite vidéo C'est une vidéo pour vous présenter un nouvel effet On est là sur After Effects Sur un clip de Nooks J'ai fait un edit il y a pas longtemps Je l'aime bien d'ailleurs Je vais vous présenter ce que c'est que cet effet C'est ça Donc voilà ce que je vais vous apprendre à faire aujourd'hui Donc c'est un effet Si vous voulez déjà Il y a l'écran qui se met comme ça Donc après je vais vous mettre un tweak store Une color correction On le fera après dans la vidéo Euh... Oui donc là vous voyez que l'effet un peu De l'intervention Qui va un peu se remixer au début du tir Regardez-vous Voilà Une espèce de petit soufflet d'intervention Déjà Pour commencer Vous devez avoir le bruit de l'intervention Donc Je vais donner le lien dans la vidéo Ici Le lien il va vous apporter ici Vous faites download file ici De l'intervention C'est le défi que download Download file Et on va vous ouvrir Et on va vous ouvrir Un fichier ou une rare Excusez-moi j'arrive pas trop à parler Intervention sous-enregistrée Vous le mettez sur After Effects Ensuite Oui je crois qu'il va vous proposer Un intervention fire Un intervention single fire Vous prenez celui fire Parce que l'autre c'est En mode campagne Donc il est vraiment moche le sang De l'intervention Donc ce que vous faites Vous faites chier Créer nouveau projet C'est parti Donc Nouvelle compo Moi ce que je vais faire Je vais faire 1920 Sur 1080 Euh... 60 images par seconde 60 fps On peut dire Et je vais mettre une minute Euh... Je sais pas si vous voyez très bien Je vais zoomer dans la vidéo Voilà Ok Donc ce que je fais Je vais importer Mon intervention fire Ici Je vais importer le clip anux Où est-ce qu'il est ? Il est ici Voilà Voilà Donc Là qu'il y a manux Je la mets Au milieu Je la grandis Bon ça fait ça Je sais pas si ça vous le fait Mais en tout cas ça me fait ça Donc voilà Ce que vous allez faire Vous allez tout d'abord Euh... Mettre le son de l'intervention Dans la timeline En bas Par contre avec le barrette Vous téléchargez les sons de barrette Et vous pourriez le faire Mais... Enfin moi je préfère avec l'intervention Surtout que le... Enfin... On va pas revenir dessus mais Voilà Ensuite vous appuyez sur Euh... La touche L Vous allez avoir signal Vous descendez sur signal Vous pouvez appuyer deux fois sur L aussi Et là vous allez voir On va zoomer en plus l'intervention ici Une espèce de zig-zag là C'est le son d'intervention au niveau du signal Vous allez le mettre là On va voir Enfin... On va aussi lui mettre On va appuyer aussi deux fois sur L Sur le clip Pour vraiment qu'on... Qu'on puisse s'aligner Euh... Par rapport au tir Donc on va le mettre dessus Hop Ici Euh... Donc là voilà Il y a le tir exactement pareil Ensuite je vais le dupliquer CTRL V Donc CTRL C, CTRL V Je vais appuyer deux fois sur L aussi Ensuite ici Je vais faire un... Donc là on a deux interventions fire Je vais appuyer sur clic droit ici Je vais faire Instant Inverser le calque Là vous allez voir il est à l'envers Donc le son est à l'envers ici Et on va le mettre juste avant celui du bas Ce qui fait qu'on aura l'espèce d'intervention remixée avant le tir Donc voilà Donc on va faire un pré-rendu Donc là je vais sélectionner les parties du clip Qui nous intéresse Hop On va le mettre un peu près ici pour que ça se voit rapide Donc voilà un petit pré-rendu Ça va un peu moins vite comme je filme l'écran On verra bien Donc un petit pré-rendu pour vous faire voir Hop Il saute Voilà Là on a le son Donc c'est tout simple On a le son remixé tout ça avec Ensuite Ce que vous allez faire Alors vous allez dans les effets de paramètres prédéfinis à droite Si vous ne les avez pas vous faites fenêtre Effets et paramètres prédéfinis Vous allez Ecrire Optique Ouais donc vous allez écrire Opti en fait Et vous allez dans Compensation Optique Et vous le glissez sur la Killcam Ensuite Voilà Vous avez rien qui s'affiche C'est normal Si j'augmente ça Ça me va Enfin déjà Vous le mettez à zéro Vous faites inverser la déformation Je sais pas quoi Vous appuyez là Donc ce qui fait que ça va Si je déplace ça va pas faire comme je viens de le faire Ça va faire une espèce de CCLN bizarre Enfin pas tout à fait un CCLN Ça va faire un espèce de truc comme ça Donc Ensuite Donc je le remets à zéro Je vais à peu près au début du clip Pas tout à fait au début mais à peu près là Je vais mettre dès que l'intervention il sort Euh Je vais appuyer sur le petit chronomètre Killfriend comme les anglais ils disent On va là où il y a le shot Un peu près ici On va mettre à 150 à peu près A peu près c'est vous qui voyez Faites ce que vous voulez Ensuite ça vous met une qu'il fait automatiquement Evidemment Vous allez Un peu près alors Ici Comme ça Un peu plus loin Et vous retournez à zéro Donc voilà Là vous avez votre petit effet qui est fait Donc le mec il va sauter Donc le mec il va sauter Et c'est cette espèce de De zéro Hop Qui revient d'un coup Dès que le mec il a tué le mec Dès que le mec il a tué le mec Dès que le mec il a tué le mec Finalement j'arrive bien à parler Hop là Donc vous voyez Votre kill Euh Donc voilà on va peut-être ajouter une petite color Effet magic bullet Lux Lux Edit Euh Donc on va aller chercher une color correction File open Lux file Enfin la 17ème J'aime bien la 17ème couleur Voilà Ok Après ça c'est c'est moi qui fait Vous êtes obligé de le faire On se trouve la plupart ont arrêté le tuto Parce que ça leur intéresse pas Mais Euh Pour ceux qui ne savent pas Pas Encore J'ai pas encore terminé Donc Dans la file d'attente de rendu Déjà vous allez faire composition Ajouter à la file d'attente de rendu Vous avez ça Ici Vous appuyez Sur non destructif Vous allez dans Sortir audio Déjà vous activez La plupart du temps c'est pas activé Donc vous avez pas de son Sur vos Sur vos Excusez-moi Sur vos clips Donc voilà c'est important C'est juste ça que vous voulez faire Ok On vous appuyez sur ennu Il y a pas de problème C'est fait Donc voilà C'est fini Ecoutez Euh Merci d'avoir suivi ce tutoriel Euh Je tiens à vous remercier Bientôt pour les 300 abonnés Je sais pas ce que je prépare On verra bien Euh Donc je vous dis ciao Et A la prochaine c'était Seven Restez branchés Ciao tout le monde Merci d'avoir regardé cette vidéo